Dans cette vidéo, nous travaillons avec la courbe de titrage d'une base faible par un acide fort. Attention, ça veut dire que cette fois-ci, dans le bécher, on a placé la base faible, c'est NH3. Il y en a 40 ml, ou 40 fois 10 moins 3 litres, et sa concentration est de 0,1 molère. Concentration de la base, 0,1 molère. Et on titre cette base par un acide fort. Ça veut dire que c'est l'acide fort HCl qui, cette fois, est dans la burette, et sa concentration est de 0,1 molère. Et puis, au fur et à mesure qu'on ajoute de l'acide dans le bécher, on mesure le pH de la solution. Et on obtient cette courbe. Je t'invite à repenser à ce qui se passait quand on titrait un acide faible par une base forte. On va rencontrer les mêmes phénomènes, et il y a un parallèle constant entre ce qu'on faisait dans le titrage d'un acide faible par une base forte, et ce qu'on va faire maintenant pour le titrage d'une base faible par un acide fort. Première question, on cherche le pH avant l'ajout de l'acide. Il s'agit simplement de déterminer le pH dans une solution 0,1 molère d'ammoniaque NH3. Quelle est la réaction qui a lieu quand on met une base dans l'eau ? C'est la réaction d'ionisation de la base. Et la base est faible, donc c'est une réaction réversible qui se termine à l'équilibre. Et cet équilibre est régi par la constante d'équilibre Kb, la constante d'ionisation de notre base, qui vaut 1,8 x 10-5. Écrivons cette équation. NH3 plus H2O. NH3 en tant que base capte un proton, et elle le prend à la molécule d'eau. Elle devient de façon réversible NH4+, et il reste OH-. Faisons le tableau d'avancement de cette réaction. Dans ce tableau, on travaille avec les concentrations, car tout se passe dans un même volume. Donc tous les nombres de mol sont divisés par le même volume pour obtenir une concentration. Concentration et nombre de mol sont donc équivalents. Bien, initialement, il y a une concentration d'ammoniaque de 0,1 molère. Et avant ionisation, pas de NH4+, ni de OH- dans la solution. Quel changement va se produire ? Une partie des NH3 réagit avec l'eau, mais on ne sait pas combien. Appelons X la concentration de NH3 qui réagit. On perd donc X en NH3, et chacune des mols perdus en NH3 devient de l'ammonium NH4+. On gagne donc X en NH4+, et même chose pour le OH-, puisque tous les coefficients stoichiométriques sont les mêmes. À l'équilibre, il reste donc une concentration de 0,1-X en NH3, et une concentration en NH4+, de X, et même chose pour la concentration en OH-, c'est X. Note bien que dans ce tableau, X représente une concentration, pas un nombre de mol. Voici donc ce qu'on a dans le bécher, au moment où la réaction cesse, donc à l'équilibre, au moment où les concentrations sont dans le rapport donné par KB. Produit des concentrations des produits, donc X fois X, sur le produit des concentrations des réactifs, mais on ne tient pas compte de l'eau qui est le solvant, donc seulement 0,1-X. KB est connu, il est donné dans l'énoncé. Cette équation me permet donc de trouver la valeur de X. Et ça, ça m'intéresse, puisque X, c'est la concentration en OH-, alors je pourrais directement en tirer le POH et puis le pH. Mais avant ça, je dois résoudre une équation du second degré en X, et elle peut être laborieuse. Alors je vais utiliser l'approximation des petits X. En effet, la base NH3, elle est faible, donc ce n'est qu'une petite partie de NH3 qui réagit avec l'eau. La grande majorité reste sous forme de NH3. L'approximation des petits X postule que X est très inférieure à la concentration initiale, donc 0,1 molaire ici. On vérifiera ça après avoir calculé X. En tout cas, on peut négliger X par rapport à 0,1, donc le dénominateur ici devient simplement 0,1. Et notre équation est simplifiée maintenant. KB, c'est X carré sur 0,1. On la résout par rapport à X. X carré vaut 0,1 fois KB. Et X, valeur positive puisqu'il s'agit d'une concentration, est la racine carrée de 0,1 KB. La racine carrée de 0,1 fois 1,8 fois 10 moins 5. Donc 0,1 fois 1,8 fois 10 moins 5. La racine, ça fait 1,3 fois 10 moins 3. Tout de suite, on vérifie l'approximation. 1,3 fois 10 moins 3 par rapport à 0,1, donc par rapport à 10 moins 1. X est 100 fois plus petit que 0,1. C'est bon. Bien, on a maintenant la valeur de X, donc la valeur de la concentration en OH moins dans le bécher, après ionisation de la base. Il nous suffit de prendre l'opposé du log de cette valeur pour obtenir le POH. Le POH, c'est donc moins le log de 1,3 fois 10 moins 3. Et ça, ça fait 2,89. Il ne nous reste qu'une formalité pour déterminer le pH. On sait que dans toute solution aqueuse à 25 degrés Celsius, le pH plus le POH, ça fait 14. Le pH vaut donc 14 moins 2,89, donc 11,11. Voilà. On a trouvé le pH de la solution avant ajout de l'acide. C'est un pH basique qui montre qu'il y a dans la solution des ions OH moins dus à l'ionisation de la base NH3 en réaction avec l'eau. Sur la courbe de titrage, on est ici. 0 ml d'acide ajouté, donc à l'origine, le pH vaut 11,11. Passons à la question B. Cette fois, on nous demande de calculer le pH après ajout de 20 ml d'acide fort. Comme d'habitude, on se demande quelle réaction a lieu dans le bécher. On a mis ensemble un acide et une base. La réaction qui aura lieu est donc une réaction de neutralisation. Et celle-ci, contrairement à la réaction d'ionisation, celle qu'on utilisait tout à l'heure, celle-ci, elle est complète. Elle se poursuit jusqu'à épuisement des réactifs, jusqu'à épuisement d'un des deux réactifs. Alors, qui sont les réactifs ? L'acide HCl et la base NH3. La réaction est complète. HCl, l'acide, est transformée en sa base conjuguée Cl- et NH3, la base, en son acide faible conjugué NH4+. Alors, c'est vrai qu'avec cette équation, la neutralisation ne saute pas aux yeux. Je vais prendre deux minutes pour te la montrer. En fait, HCl, acide fort, en solution, est entièrement ionisé, dissocié, en H+, plus Cl-. Et les protons ne se baladent pas seuls dans une solution. Ils sont directement captés par une base. Quelle base ? NH3 qui devient ainsi NH4+. La base a fait disparaître les H+, de l'acide, c'est bien une neutralisation. On peut aussi considérer que HCl s'est ionisé en H3O+, c'est-à-dire que le proton du HCl est capté par une molécule d'eau, et Cl-. Et quand H3O+, réagit avec NH3, il y a formation d'une molécule d'eau et de NH4+. NH4+, avec Cl-, forme un sel. Le produit est de l'eau salée, il s'agit bien d'une neutralisation. Donc on a ajouté un volume V acide de 20 ml à un volume V basique de 40 ml. Deux réflexes à avoir. Premièrement, calculer le volume total de la solution, on en aura besoin plus tard. Le volume de la solution, c'est 20 ml plus 40 ml, 60 ml, ou 60 fois 10 moins 3 litres. L'autre réflexe, c'est que dans le tableau d'avancement, quand les volumes ne sont pas les mêmes, il faut travailler avec les nombres de mol, pas avec les concentrations. Donc on va partir des concentrations données dans l'énoncé, les traduire en nombre de mol grâce à N égale C fois V, puis on tire nos conclusions grâce au tableau d'avancement, on trouve les nombres de mol à l'équilibre, et enfin on revient à des concentrations en utilisant C égale N sur V, ce qui nous permettra de trouver le pH ou le POH. Alors c'est laborieux, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Allons-y, combien de mol d'acide a-t-on versé dans la solution ? Ce nombre c'est la concentration de l'acide fois le volume de l'acide, donc 0,1 mol par litre, fois 20 fois 10 moins 3 litres, 2 fois 10 moins 3 mol d'acide. On écrit ça dans le tableau d'avancement. Pour la base, la concentration de la base fois le volume de la base, donc 0,1 mol par litre, fois 40 fois 10 moins 3 litres, 4 fois 10 moins 3 mol. Voilà, en NH3, il y a au départ 4 fois 10 moins 3 mol. Et bien sûr, pas encore de produit, 0 pour Cl- et 0 pour NH4+. La réaction a lieu, combien de mol réagissent ? Pour chaque mol d'acide, il faut une mol de base. 2 fois 10 moins 3 mol d'acide réagissent avec 2 fois 10 moins 3 mol de base. Et puis, il n'y a plus d'acide, la réaction cesse. L'acide est donc le réactif limitant. On a perdu 2 fois 10 moins 3 mol de chaque, ici et ici. Et chaque mol qui réagit apporte à la solution 1 mol de NH4+, et 1 mol de Cl-. On gagne donc 2 fois 10 moins 3 mol de chaque, ici et ici aussi. Et donc finalement, quand le réactif limitant a été épuisé, qu'est-ce qu'il nous reste dans la solution ? En acide HCl, rien. En NH3, 4 moins 2, donc 2 fois 10 moins 3 mol. En Cl-, on a 2 fois 10 moins 3 mol. Et en NH4+, 2 fois 10 moins 3 mol aussi. Ne te laisse pas distraire par le fait que certains s'appellent réactifs et d'autres produits. Dans la solution, on a aussi bien des réactifs que des produits. Certains réactifs n'ont pas pu réagir, car ils n'ont pas trouvé de partenaire. Ils sont dans la solution et ils n'ont pas réagi. Le sens de ce F ici, pour final, c'est que cette ligne nous donne la composition du bécher. On y lit tout ce qu'on trouve dans le bécher une fois que tout ce qui pouvait réagir a réagi. Alors reprenons, il reste du Cl-, ça c'est juste un ion qui n'a vraiment pas de caractère, ni acide ni basique. Mais il y a aussi du NH3, une base faible, et du NH4+, son acide conjugué. Et là, tu penses, solution tampon, surtout si les concentrations sont similaires. Souviens-toi, on a précisé que dans le tableau, ce qui est indiqué, ce sont des nombres de mol, pas des concentrations. Mais dans la solution, finalement, après réaction, on n'a plus qu'un seul volume. C'est le volume de la solution qu'on a calculé ici. Donc pour passer maintenant des mol de NH3 à la concentration NH3, il suffit de diviser par ce volume de solution. Et même chose pour obtenir la concentration NH4+. On fera ça après. Ou pas. Car n'oublions pas que ce que l'on cherche, c'est le pH de la solution. Or ici, il n'y a pas de H+, il n'y a pas de OH- dans cette composition finale. On ne peut donc pas utiliser moins le log de la concentration NH4+, pour trouver le pH. Mais le fait qu'on ait une solution tampon nous sauve. Pour les solutions tampon, on trouve le pH grâce à la formule de Henderson-Hasselbalc. Je ne la redémontre pas. Tu peux aller voir la vidéo où c'est fait si besoin. Cette formule permet de trouver le pH d'une solution tampon, quand les concentrations en acide faible et base faible conjuguées sont similaires. Mais c'est notre cas. Et donc le pH est donné par le pKa du couple acide-base faible, plus le log de A-, donc de la concentration de la base faible, NH3, sur la concentration en HA, donc de l'acide faible, NH4+. Alors ces concentrations, comme je le disais, on a les nombres de môles, qu'on doit diviser tous les deux par le volume de la solution pour obtenir les concentrations. Ainsi, on prendra le log de le nombre de môles de NH3 sur le volume de la solution, sur le nombre de môles de NH4+, sur le volume de la solution. Ok, on simplifie par le volume de la solution, hein. Et dans ce cas particulier, on simplifie encore plus. Les nombres de môles calculés grâce au tableau d'avancement sont identiques, 2 fois 10 moins 3 pour NH3 et 2 fois 10 moins 3 pour NH4+. Ce rapport vaut 1. Et le log de 1, c'est 0. L'équation de Henderson-Hasselbalch se réduit quand ses concentrations en acide des bases faibles conjuguées sont identiques, à pH égale pKa. Ok, alors il ne reste plus qu'à calculer le pKa du couple pour trouver le pH. Le pKa, c'est moins le log du kA. Petit p a toujours la même signification. Mais on ne connaît pas le kA, on connaît le kB. Alors deux chemins s'offrent à toi. Du kB, tu déduis le pKb, c'est moins le log de kB. Et puis on sait que pKa plus pKb, pour un couple conjugué, ça vaut 14. On trouve pKa. Ou bien, du kB, tu passes au kA. En utilisant kA fois kB, c'est 10 exposant moins 14 pour un couple conjugué. Et puis tu prends moins le log de kA et tu as le pKa. Alors tu fais comme tu veux, mais moi je prends le premier chemin. Moins le log de 1,8 fois 10 moins 5, ça fait 1,8 fois 10 moins 5. Le log, je change de signe, c'est 4,74, le pKb du couple. Et du coup, le pKa vaut 14 moins 4,74, donc 9,26. Voilà, on a trouvé le pH de la solution. C'est le pKa du couple NH4 plus NH3, puisque à ce stade, après avoir ajouté 20 ml de solution acide, on a une solution dans laquelle les concentrations en NH3 et NH4 plus sont égales. L'équation de Henderson et Selbalt qui donne le pH d'une solution tampon se réduit donc à pH égale pKa. Voyons où on se trouve sur la courbe. 20 ml d'acide, pH de 9 et quelques, on est sur le point d'inflexion de la courbe. Avant lui, la courbure est tournée vers le haut et après, elle est tournée vers le bas. Alors je vais te faire la même remarque que lors du titrage d'un acide faible par une base forte. On a ajouté dans la solution des môles d'acide fort. Combien ? 2 fois 10 moins 3. Et elles ont donc neutralisé 2 fois 10 moins 3 môles de base faible, la transformant en acide faible NH4 plus. Et 2 fois 10 moins 3, c'est exactement la moitié du nombre de môles de NH3 présentes à l'origine dans la solution. Ce point s'appelle le point de demi-équivalence. Demi car le nombre de môles d'acide ajouté est le demi du nombre de môles de base faible présentes. Ça a coupé notre NH3 en deux parties égales. La moitié reste de la base faible, l'autre moitié est transformée en acide faible. On arrive donc à une solution tampon avec les mêmes concentrations de NH3 et de NH4+. On peut ici aussi faire une synthèse de ce qui nous a été utile. Au point A, à l'origine, la réaction qui a lieu dans le béchet est la réaction d'ionisation de la base. A partir de la concentration de la base à l'origine, avec l'approximation des petits x et la valeur de Kb, on trouve la concentration OH- dans la solution, donc le POH et puis le pH. Au point B, le point de demi-équivalence, on utilise l'équation de neutralisation. Le HCl ajouté est consommé, neutralisé par la moitié de la base faible, qui se transforme alors en acide faible. On a une solution tampon, et c'est l'équation de Henderson-Aselbal qui nous permet de trouver le pH. Cette méthode est valable tant que le pH ne s'éloigne pas trop de la valeur du pKa du couple faible. Une unité au-dessus et une unité en-dessous, donc voici le domaine de la solution tampon.